Les femmes, c'est comme les iPhones. Chaque nouveau modèle propose de nouvelles fonctions qui coûtent de plus en plus cher. Je suis peut-être un homme cisgenre extrêmement raciste, mais j'ai adoré la vidéo, bravo sincèrement. Salut, ça va ? Aujourd'hui, je vais me faire un plaisir coupable. Au cours d'une lecture d'un commentaire aussi long, mais long, que le casier judiciaire de Puff Didi, j'ai aimé l'idée de répondre à ce type de commentaire en vidéo pour me faire de la thune dessus. Et vous avez été plutôt nombreux à être enthousiastes pour que je le fasse. Chez les créateurs, il y a plusieurs écoles, ceux qui préfèrent ne pas répondre, voire supprimer. Puis il y a ceux qui répondent, et moi je fais un peu partie des deux. Il y a une grosse tension sexuelle entre les commentaires négatifs et moi. Il y a des commentaires auxquels je ne réponds pas, enfin genre les insultes, tu avoues ? Mais il y en a, des commentaires vraiment qui se situent sur le spectre de la connerie. Et je pense que ces gens-là, il faut les choquer. Ah, il y a du lourd. Ça se pèse en masse solaire tellement c'est super massif. Donc c'est parti, c'est partouze, prépare-toi un café, un thé, un matcha, ou encore on va bien s'hydrater aujourd'hui. Cette vidéo est sponsorisée par HOLY SHIT ! Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Oli ? Oli est une marque d'ice tea et de boissons énergisantes à base d'arômes et colorants naturels, sans taurine et surtout sans sucre, parce que le sucre c'est une drogue. Ce drogue c'est mal ! Oli propose plusieurs gammes, comme la gamme ice tea qui a des antioxydants et des vitamines, la gamme énergie qui utilise de l'an... Moi je suis une grande sportive, donc il me faut beaucoup d'énergie pour supporter toute une journée à faire le strict minimum. Et leur nouvelle gamme hydration pour mes rageux déshydratés ! Oli c'est bien plus facile à transporter avec les petits sachets que tu transportes dans ton sac ou dans ta poche, plus économique et plus écolo que les canettes et les bouteilles en plastique de merde qu'on trouve dans le commerce. Moi mon goût préféré c'est pas du tout ce que j'ai actuellement dans ma gourde, mais c'est le citron vert, menthe et matcha. Est-ce que ça surprend quelqu'un ? Pour les fêtes, Oli propose des calendriers de l'avant pour tester plein de goûts, et si jamais tu es plus intéressé par une gamme en particulier, tu as les box découvertes. Tu peux retrouver tout ça avec le QR code qui est affiché, ainsi que le lien en description avec toutes les informations. Faut sachez aussi que tu as 10% sur tout le site avec mon code BAKABOO, simplement BAKABOO, et 5€ de réduction sur ta première commande avec le code BAKABOO5. On est très radamalin ici. Oli rend Michael Scott heureux, donc bah moi ça me rend heureuse. Fallait que je la place quelque part, fallait que je la fasse au moins une fois, ok ? Merci Oli, j'adore ce que vous faites. T'es nul. Eh, tu te calmes ? C'est pour t'entraîner. Oh, putain le rond. La vulgarité quand on n'est pas drôle, le joker féminin. Ça, c'est ce qu'on appelle un classique. Il y a des commentaires qui ont une odeur. Quand tu vas chier, t'as plusieurs variantes de caca, tu vois ? La purée, le liquide, l'explosif. Bah lui, en fait, c'est un classique, il est normal, mais il fait des traces sur le PQ. T'aurais pas King's Kato par hasard ? J'ai regardé quelques-unes de tes vidéos et t'as un délire avec la merde, c'est hallucinant. Le champ lexical est vaste et varié. Mais carrément, mec. Carrément, moi, je me mange des hot dogs au caca, mais tous les jours. Des kebabs au caca, du risotto au caca, des tacos au caca. Je me fais des petits roulés au caca de temps en temps aussi pour fumer des pétards. McFly, Carlito, Squeezie. En fait, ils sont tous Kato, complètement choc-bar. Julie, tu es mignonne, mais un peu trop garçonne. Ça brise le charme. Soit plus féminine pour nous faire craquer. Nous, les garçons, bise et passez la trentaine, les filles deviennent wild. Oh, on en a pas parti le hanté. Je suis un homme et pour autant, c'est du bon travail et je vous trouve une certaine intelligence. Wow, carrément, le gars, il me crie dessus. Il n'y a rien qui va dans son commentaire. Qui s'effapte sur ses pieds. Alors ça, c'est gousserise. On parlera après. Moins de maquillage, mesdames, par pitié. Je m'en bats les couilles parce que les gens, ils parlent de ça. Moi, je trouve que tu es une très jolie Twingo. Ça sonne bizarre comme compliment des SLPS. Je suis célibataire. On sait jamais. Alerte, c'est cringe. Incel, pas si sûr. Je suis marié avec une femme magnifique. Deux beaux enfants et je trouve qu'il y a pas mal de vrais dans le commentaire du mec. Mais plus facile de l'afficher que de se remettre en question. Incel, moi, sérieusement ? On ne me l'avait pas sorti, celle-là, depuis longtemps. Demande à mes potes si je suis un sel. Alors, mon gars, je suis désolée de te le dire, mais tu peux être en couple, avoir des gosses et être une énorme merde. Je pense que l'affaire Mazan nous l'a parfaitement illustrée. Alors, pour le contexte, en gros, c'est parce que je répondais à un gros misogyne qui me comparait à une Twingo. Je suis désolée pour ta femme, mais tu ne l'aimes pas. Tu aimes juste son corps et ce qu'elle peut t'apporter. Parce qu'à aucun moment, un mec bien constitué là-haut ne peut cautionner un commentaire comme celui-là. être d'accord avec le fait que les femmes n'ont pas le droit de disposer de leur corps comme elles le veulent, c'est toi qu'il faut remettre en question. C'est la première fois que je vois une de tes vidéos, j'ai pas passé un mauvais moment. Même si je n'étais pas au sommet du bonheur, hein. Ton humour paraît lourd, de temps en temps peut-être, car JTE connaît pas. Mais le truc qui m'a souvent saoulée, c'est que tu remets toujours en cause les hommes. Et cette ponctuation, est-ce qu'elle est avec nous dans cette pièce ? Je respire pas ! La ponctuation, elle est en évasion fiscale ou c'est comment ? Cette meuf sur Tinder C est le genre à marquer C est pas pour me vanter mais on me trouve super drôle. La meuf veut être une scie à métaux mais elle rentre pas dans une plaquette de beurre salé. Haï. Mais qu'est-ce que vient foutre une scie à métaux dans une plaquette de beurre salé ? C'est complètement con ce que tu racontes. En vrai, cette vidéo devrait s'appeler Essaye de ne pas péter un câble. Oui, les femmes doivent faire des enfants. Ta gueule, je m'étais abonné pour les dessins et maintenant, c'est du vlog épileptique inregardable. On fait des pets pour attirer les mains nécessaires que les femmes aient des enfants pour perpétuer la vie. Alors, je te présente mon fanboy numéro 1. Je suis sa meilleure amie mais moi, j'étais pas au courant. C'est-à-dire que le mec, il me déteste mais il est sous mes vidéos et sous les vidéos de potes dans lesquelles j'apparais. Pour le contexte, à un moment donné, dans la vidéo que je mettrais dans le i, je parle du fait de faire des enfants. Mais à aucun moment, je dis qu'il faut arrêter de se reproduire. Est-ce que quelqu'un dans l'assemblée a compris ça ? On fait des pets pour attirer les mecs ? Alors, à titre personnel, j'ai déjà pécho en rôtant à la gueule du gars. Alors que j'avais mangé de l'ail juste avant. Écoute, ça fonctionne. Après, pour les proutes, j'ai pas encore testé. C'est un peu sexiste de genre et l'épais parce que ça me fait mourir de rire. Ça fait mourir de rire énormément de femmes. Il est nécessaire que les femmes aient des enfants. C'est un peu une logique de prédateur. Je veux dire, le consentement, tout ça. Non, tu ne disposes pas du corps de la femme. Tu as la preuve même qu'il y a des parents défaillants parce que tu as été éduquée dans un angle mort et ça me donne envie de chier cette histoire. Donc non, tu n'es pas obligé d'avoir des enfants. En plus, ça coûte une burne sans mauvais jeu de mots. Question, comment t'as vu que t'en avais un ? Alors, il fait référence à mon poil incarné que j'avais à côté du trou du créponce A en me contemplant le fion dans le miroir. Réponse B en me lavant. Je te laisse y répondre dans les commentaires. Bonne petite gauchiasse, ça. Bah, effectivement, ça me définit plutôt bien. C'est-à-dire, bonne, petite et gauchiasse. Merci. Pas énorme le pare-choc avant de la Twingo, mais tout ce qui est petit est mignon. Lionel, tu as 45 ans. On reconnaît un boomer aux emojis qu'il utilise. Après mon pare-choc, il est boob score S pour satisfaisant, si je peux me permettre. C'est du solide. Aïe. Comment tu peux être célibre sérieux ? Chapeau, chapeau. C'est fou de croire que vous connaissez l'avis des gens à travers un écran. Le parasocial, ça vous a baisé le cerveau. Déjà qu'on ne connaît jamais vraiment les gens, alors encore moins les gens d'Internet. Récemment, il y a eu la polémique Michou et Elsa et d'ailleurs, je vais donner mon avis parce que personne ne me l'a demandé. On s'en bat les boobs. On s'en bat les seins, les nichons, les gougouttes, les tototes, les roberts, les tétés, les gants de toilettes. Ce n'est pas normal de se mêler de l'avis de gens qui ne vous donneront jamais l'heure. Le sujet des enfants, c'est un sujet qui est hyper intime, ça ne devrait même pas être évoqué en live sans le consentement de l'autre. Et c'est normal de ne pas vouloir d'enfant à 23 ans. Liam Payne, un des chanteurs des One Direction est décédé hier soir. Beaucoup de gens ne comprennent pas son décès et que cela puisse être un suisse. Parce que oh non mais sur Snapchat hier, il avait l'air bien. On ne montre que ce qu'on a envie de montrer. Le mec, il était au bout de sa vie en plus d'avoir été un agresseur. Putain, je suis partie encore trop loin. Je ne cours pas après la thune. C'est pourquoi je vous impose un placement de produit absolument dégueulasse et ultra-invasif pour un produit dont soyons honnêtes, vous vous fichez complet. Merci infiniment pour ça, Bakabou. Ce n'est pas du tout énervant. Bah effectivement, je ne cours pas après la thune. Sinon je ferai des vidéos toutes les semaines. Après honnêtement, je comprends l'énervement parce qu'on est envahi de pub H24 et il y en a qui en abusent clairement. Moi, ça me permet de vivre, de payer mon loyer, de continuer à faire de la création de contenu sur Internet, tout simplement. Mais je fais hyper attention avec qui je travaille. Quand je fais un placement de produit, c'est parce que je sais que le produit ou le service est bien, que je l'apprécie. Parce que j'ai une race et que pour mon image de marque, c'est mieux. Je reçois pas mal de propositions, je pourrais accepter tout ou presque tout, mais collaborer avec n'importe qui, c'est mettre en avant n'importe quoi. Tu vois par exemple, au lit j'en consomme parce que de base, moi j'aime bien les sodas, j'aime bien les boissons un peu sucrées. Sauf que c'est pas bon pour la santé, donc c'est un bon substitut. Et si vraiment j'aimais pas ça, je le mettrais pas en avant. Après, pour être totalement transparente, ça m'est déjà arrivé au tout début, quand j'ai commencé les placements de produits, à faire des placements qui ne me correspondaient pas vraiment. Ça concerne peut-être une ou deux sponso sur tout ce que j'ai fait parce que j'étais dans l'euphorie du « Ouais, putain, ce que je fais, ça fonctionne, c'est trop bien ! » Putain, j'allais faire la blague que tu allais encore nous chier à un placement produit pour Vibromasseur, mais en fait, non premier degré, toujours un montage digne de Norman des années 2010 en faisant des références aux paix et aux toilettes. Encore lui, mais vraiment, je reconnais un mec amoureux à sa persistance. C'est pas le premier à être choqué des placements de produits érotiques. Ce n'est pas anormal d'en parler, on a un sérieux problème tous les jours. Mais vraiment, je suis fascinée de ton obstination à rester sur mes vidéos qui t'énervent. Il y a des commentaires qui ont une odeur. Je ne sais pas si tu connais la synesthésie. C'est quand tu associes une couleur à des mots, à des notes de musique, par exemple, ben moi, c'est les odeurs. Tu vois, par exemple, les notes de musique seuls sentent le gravier. Michel Barnier et son gouvernement sentent le vieux en couche-pampers. Ah, et son commentaire, là... Il pue ! Il pue le seum ! Faire une sponso pour un s*** sur YouTube, les wokes, faut vraiment être aigris. Ah, non, mais oui, je suis vraiment aigri. Je suis grave aigri de faire de l'argent. Enfin, excuse-moi, mon garçon, mais c'est complètement con ce que tu dis. J'ai jamais compris les mecs qui utilisent le terme « woke » comme une insulte. Oh, mon Dieu, on est au Wokistan ! Oh, là, là, oui, le progrès, c'est vraiment pas bien ! Oh, là, là, non, faut pas que les femmes, elles aient plus de droits ! Oh, putain, des LGBT ! Oh, là, là, la sécurité sociale, c'est vraiment pas bien ! Mais si on augmente les impôts, bébou Bernard Arnault, il va payer plus ! Oh, là, là, non, laisse ce multimilliardaire tranquille ! Enfin, je veux dire, être éveillé, être pour le progrès, c'est bien ! J'adore, continue ce que tu fais ! Je te suis depuis des années et j'espère que ça continuera ! Bonne continuation, Squeezie ! Est-ce que c'est bon pour vous ? Non ! Une Gaëlle Garcia 2.0 Là, je dois dire que c'est quand même courageux d'assumer publiquement que tu n'as jamais côtoyé de meuf de ta vie. Non, parce que c'est vrai que nous, les meufs, on est toutes des princesses, on n'est pas vulgaire, on ne pète pas, on ne rote pas, on ne jure pas ! Va te faire en cul ! Arrête de faire des vidéos STP ! Ok ! En parfaite petite soumise que je suis, je vais arrêter de faire des vidéos ! Oh la rageuse MDR, elle pue le somme celle-là ! Non, je sens le somme Sarah de Guerlain, un parfum en somme toute de prestige avec en note de tête la fleur de jasmin, une appendice de la plante d'Aladdin, en note de cœur la fleur de Jacques ylang-ylang cultivée dans les jardins de l'Elysée, ainsi que le bois de Santal Goya. Enfin, l'iris en note de fion pour sublimer mon sillage pour la somme raisonnable de 459 euros, créée par les plus gros nez de grâce en collaboration avec Jean Lassalle. Ne parle plus jamais mal de mon parfum, ok ? C'est authentique. Voilà, si tu veux. Au Québec, on est BCP de célibataire et viril. Ça, c'est mon commentaire préféré. Merci Serge pour ton commentaire parce que même six mois plus tard, j'en rigole encore ! Pim, c'est vraiment le pire des gâteaux. Le petit écolier est meilleur ! Alors là, Sonic, déjà que t'es moins bien que Knuckles, tu vas mieux parler des Pim's, s'il te plaît. Est-ce que tu la sens bien ma grosse autorité là ? Lu, je ne sais pas si un jour vous passerez par là mes pitiés, recommercialiser les Pim's à la mousse coco et mousse chocolat parce que c'était vraiment les meilleurs gâteaux du monde. Tu n'as pas 39 ans ? Bah non, j'en ai 45 ! Je m'interroge sur les motivations qui ont pu conduire à l'insertion de BN dans le magnétoscope. Peut-être une transposition de Tetris dans la réalité, un exercice de rationalisation de l'espace. Ou bien, quelque chose de plus sombre, le magnétoscope peut-il agir comme un trou noir et désintégrer les BN ? Bah en fait, moi je pensais que les appareils électroménagers étaient vivants. Je ne sais pas, peut-être qu'il allait évoluer en lecteur DVD ? Tes rots sont fades, je trouve. Oh ! Alors ça, c'est pire que d'insulter mon père qui est mort. Je la trouve vraiment pas marrante ? Malaisante. Regardez-moi, je suis différente. Je ne suis pas comme les autres fades. Pas drôle, mais genre, vraiment pas drôle. Ah non, mais je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, je trouve ça tellement à chier que je vais prendre 5 minutes de mon temps à dépenser mon énergie pour poster un avis qui n'appartient qu'à moi pour avoir un semblant d'élévation intellectuelle et feinter à qui veut l'entendre que j'ai un humour bien plus fin. Alors que finalement, je pourrais dépenser cette énergie en faisant du cardio pour éliminer mon seum. Tu sais, le symptôme premier de la frustration, c'est le manque de naturel. C'est vrai que devoir en faire des caisses, singer la beaufitude bigardesque dans toute sa splendeur pour se sentir drôle et finalement ressembler à une caricature de mec façon Blanche Gardin, ça traduit une vraie fragilité intérieure et par extension de la frustration, celle de ne pas savoir assumer un manque d'humour inhérent à son genre. Oui, tu as raison, c'est bien là d'une forme de frustration dont nous parlons. Dommage que l'agacement qui en découle soit contagieux. Waouh, beaucoup de mots pour dire que t'es un gros insel. Pourquoi aussi surjouer et forcer ? Calmez-vous. Ça, c'est le titre de ma sextape. Alors là, je vais m'attaquer à ma partie préférée, les commentaires short. Les commentaires short comme les commentaires TikTok, c'est une paralysie du sommeil. 2 500 euros par mois pour 30 mètres carrés. C'est là que je me dis que Paris, c'est une autre dimension. 2 500 euros ? J'ai habité Paris et j'avais 28 mètres carrés pour 900. C'est ta visite 2 500 là ? 2 500 euros ? Comment tu gagnes 2 500 euros fois 3 4 en un mois ? C'est quoi ton taf ? Des partenariats ou un taf en dehors ? ITB. En même temps, on touche tous minimum 3 500 balles par mois à Paris. Après la province, on ne peut pas trop vous en vouloir parce qu'il n'y a pas de civilisation, il n'y a pas de starboard. Je m'évertue à reprendre le contrôle de mon corps en m'impligeant moi-même ses sévices. C'est un geste technique qui demande une souplesse et un claqué calculé. Aïe ! Non, en fait, c'est parce que j'ai été très vilaine. Question, quel est l'intérêt ? Est-ce que t'as été mort dans le placard à intérêt ? Attends, 80 balles les chaussettes ? Attends, attends, 80 balles les chaussettes ? Wow, même moi, ça me choque. Oui, parce qu'elles sont en soi de temps tissé, massé et dorloté à la bière avec une fréquence de 433 Hertz pour un toucher plus doux. L'importation est très chère aussi, donc c'est un prix tout à fait honnête. Après, je suis influenceuse. Faut que je reste corporate. C'est fou tout ce qu'on peut vous faire gober. Et je parle pas de ma bière. Putain, je suis toujours bien souple, en fait. Salut, je voulais te faire remarquer que ta pépée de profil est à l'envers. Mais non ! Mais non ! J'avais pas remarqué ! Faire de l'humour, ça n'est pas être vulgaire. Y'en a marre des gens qui se croient drôles car décomplexés ou débridés avec votre soi-disant second degré qui perd tout son sens quand il sort de votre bouche, soit dit en passant. Ça gêne tout le monde et donne une image grossière. Si c'est ce que tu veux, c'est réussi. C'est marrant parce que quand c'est vos youtubeurs mecs préférés, ça ne vous dérange pas ? Le monteur est très fort ! Merci. N'importe quoi ! Disney, c'est exceptionnel. Mais non ! Mais non ! Non ! Tu vas me dire que j'ai payé un passeport annuel pendant 11 ans pour trouver ça nul ? Mais non ! J'y crois pas ! C'est pourtant très courant. Il n'y a rien de mal à dire que quelqu'un se maquille comme une chouin. Alors lui ? Il répond à un commentaire de ce short-là, commentaire qui a été supprimé depuis, où littéralement je me fais insulter parce que je suis maquillée. Ce à quoi j'ai dû répondre que je m'en foutais de son avis et lui, il me répond ça ! Mais en fait, mec, les femmes aussi peuvent être sexistes. Tous les jours on vous emmerde les misogynes. Là, je vais m'attaquer à des commentaires qui ont une odeur ! La meuf est jolie. Elle a plus ou moins du succès sur YouTube mais arrive quand même à déprimer et s'inventer des problèmes. Eh bien, heureusement que ton taf se limite à allumer une caméra et raconter de la merde. T'aurais déjà craqué si t'étais infirmière, serveuse ou tout autre travail conventionnel. Un vrai taf en somme. J'ai choisi comme vocation d'être utile à la société, vois-tu. Sans des gens comme nous, tu irais pêcher d'autres poissons. Dommage pour toi, mon père est mort quand j'avais 17 ans. Deux ans de combat contre le cancer, il faisait 38 kilos à sa mort. Burnout pour moi, négatif. Et c'était il y a 13 ans. Faut arrêter de regarder le bout de ton nez. Ce genre de choses, ça arrive tous les jours et à des gens beaucoup moins bien lotis que toi. Donc faire un métier de passion, égal, ça change que de se faire bouffer le cul H24 par sa communauté, n'est-ce pas ? Bon, désolé mais il y en a encore qui ont de vrais tafs. Je sais que tu connais pas mais oui, oui, ça existe encore. Moi, j'ai choisi de faire chimiste dans l'agroalimentaire. Alors certes, je dis pas que c'est transcendant comme métier mais ça paye bien et je suis plutôt épanoui. Même si ça sonne con dit comme ça. Alors ton histoire de jalousie, euh... D'ailleurs, c'est un truc à vous ça aussi. Dire que dès qu'il y a critique sur votre taf, boum, jalousie, calmez-vous. On n'est pas tous en quête de notoriété. Continuation à toi aussi. Tu feras un poutou à Metz. Alors ces commentaires-là, c'est sous ma vidéo où je parle de mon burn-out. Où littéralement, je suis dans une détresse émotionnelle. Et parce que lui, il a vécu un décès et qu'il n'est pas tombé dans le burn-out ou dans la dépression, vous n'avez pas le droit d'être mal. Il faut relativiser parce qu'il y a pire ailleurs. Tu fais un burn-out, arrête de te plaindre. T'es en dépression, arrête de te plaindre. Tu as un cancer en phase terminale, arrête de te plaindre. Relativise. Il y a un génocide en cours, là. Ah, ce commentaire, il a une odeur. Il sent tellement le mec qui récompense ses stagiaires qui finissent à 2h du matin avec des framboises au chocolat. Il sent le mec qui fait des heures sup impayées pour bien se faire voir par la hiérarchie. Il sent le mec qui suce tellement le patronat qu'il faut mesurer la profondeur de sa gorge en années-lumière. Et bien sûr que oui que tu peux avoir un burn-out en faisant un métier que tu aimes. En t'organisant mal, en ne comptant pas tes heures. En fait, le problème du burn-out, c'est que tu ne le sens pas arriver. Oui, c'est de la jalousie. Jalousie, moi, sérieusement ? On ne me l'avait pas sortie, celle-là, depuis longtemps. Au mieux de la jalousie parce que j'y vois tellement de tristesse. Tu ne peux pas être heureux et balancer des trucs comme ça. Mais vraiment, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être heureux et avoir autant de haine, balancer vraiment des pavés comme ça. Non, c'est incompatible. Et le tu feras un poutou à messe, vraiment, est-ce que c'était nécessaire ? C'est tellement mesquin de ramener toujours les femmes à un partenaire masculin. Va bien te faire en cul. Je ne vais pas faire la meuf. Bien sûr que ça va toucher. Vous ne connaissez pas les gens derrière leur écran. Vraiment, il y en a qui ne mesurent pas le poids de leurs mots et peut-être qu'un jour, ils devront faire face aux conséquences. Alors personnellement, ça ne me fait plus rien. J'ai appris à tanker. Et je ne dis pas qu'en lisant les commentaires, en y répondant, ça te rend plus fort mentalement. Ce n'est pas la meilleure des manières. Alors oui, avoir une dépression, ça vous rend plus solide. Alors peut-être, mais je pense surtout que ça nous rend plus alerte. Et clairement, je ne souhaite ça à personne. Tout ça, ce n'est rien comparé au positif que je reçois. Vraiment. Je ne le dis pas assez, mais merci pour la réactivité. Toute cette bienveillance que je peux recevoir, ça fait vraiment du bien. ça nous pousse, nous les créateurs, à faire plus, à faire mieux. Waouh, je suis trop sérieuse là. Il y a trop d'amour. Je n'ai pas l'habitude. Moi, je ne sais pas ce que je lui ai fait à ce mec. Comme les autres. Peut-être parce que j'ai oublié de remercier Beyoncé.